L'heure du mystère Porte ouverte sur un meurtre de Henri Crespi Avec Pierre Delbon, François Durand Nicole Verville, Madame Durand Jean Péméja, Pierre Hanadeau Bernard Valdenège, Raoul Verrier Henri Poirier, commissaire briquet Jean-Jacques Stine, Bougeon Réalisation, Evelyne Frémy Bonsoir Pierre, bonsoir Et entre, entre, c'est... C'est Pierre ! Ah bon ? J'ai vu de la lumière alors, je suis monté C'est une très bonne idée, nous regardions la télévision Bonsoir Pierre, vous veniez nous voir ? C'est-à-dire que... Tu étais dans le quartier ? Oui Sophie n'est pas avec vous ? Non, elle est restée à la maison pour voir la télé Une émission sur l'effet Ah oui, c'est vrai Qu'est-ce que je vous donne à boire ? Je viens de prendre un café Un petit whisky alors ? Oui, mais alors, juste une goutte D'accord Et tu passais par là ? Je suis en panne Tu as besoin d'argent ? Non, non, je suis en panne de voiture Voilà Merci Merci Et où est-tu en panne ? Tout près d'ici, boulevard de la Tour Je me suis dit... Oh mais c'est vrai ! Regarde ! Ben, venez vous laver les mains au moins Ça volontiers Tenez, c'est pas estime Merci Voilà, vous avez un savon et une serviette à gauche Si je m'attendais à lui Non, il est dix heures et demie Tu crois qu'il est déjà venu ? Il n'y a qu'à lui demander Non, non, c'est pas la peine, on verra bien Il va tout me salir Mon lavabo, les serviettes, c'est gai J'espère qu'il ne veut pas que je le raccompagne Chut, tais-toi Alors Pierre Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a ta voiture ? Je ne sais pas, elle a toussé, elle s'est arrêtée T'as de l'essence ? Ah oui, oui, ce n'est pas ça Je peux aller, c'était un coup d'œil ? Oh non, ce n'est pas la peine, j'ai déjà tout vérifié Les bougies, le carburateur Oui, qu'est-ce que tu comptes faire ? Eh bien, je pensais laisser la voiture Si tu pouvais me ramener chez moi Et demain, je demanderai à un mécanicien Ah, s'il n'y a pas moyen de faire autrement Je pourrais prendre un taxi ou rentrer à pied Non, 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 mais tu es fou, voyons, 4 kilomètres Je vais te ramener, non ? Il y en a pour 5 minutes Je t'emblie Mais ne sois pas ridicule Mais assieds-toi un moment On va battre tranquillement un verre On va y aller après Oui, moi je veux Dis donc, ça fait un bout de temps que nous nous sommes vus Oui, à part le collège, je ne sors plus beaucoup Ah ben ça, quand on habite la campagne Et puis avec la télé Oui, on ne réagit plus Et les cours de dessin, ça laisse du temps libre J'en profite pour peindre un peu Vous allez faire une exposition ? Je ne sais pas pour l'instant Et toi ? Oh, lui, il corrige des copies Le français, ça n'est pas comme le dessin Ça donne du travail Oui, dans l'enseignement, le prof de dessin est un peu en marge Tu as le prestige de l'artiste Tu parles Ça permet surtout d'être moins payé C'est le vieil antagoniste Des avantages de la province ? Eh oui, les loyers sont quand même moins chers Onze heures déjà ? J'étais juste sorti pour acheter des cigarettes Sophie doit s'inquiéter Vous croyez ? Je voudrais lui téléphoner si vous le permettez Bien sûr, mais ça l'appareil est devant toi Merci Qu'est-ce que je lui dis ? Ce que tu voudras D'ailleurs, on peut se mettre dans la chambre Non, 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 je n'ai pas de secret, non Je lui dis que tu me ramènes ? Évidemment Donne-moi une cigarette Tiens T'as eu le feu ? Elle ne doit plus être dans la salle à manger Elle n'a pas l'air de répondre C'est curieux, ça, alors Elle est peut-être sortie, elle aussi Pour aller où ? À moins qu'elle soit déjà couchée Ça m'étonnerait Elle n'a pas l'habitude de se coucher tôt Surtout lorsqu'elle m'attend Elle vient à votre rencontre ? Le soir, sur la route ? Non, non Non, elle n'aimerait pas ça Ou alors Elle a été faire un tour dans le jardin Mais ça ne lui ressemble pas Tu es inquiet ? Non, ce n'était pas ça Ah là, tu t'es trompé de numéro Tu n'as qu'à rappeler Rappelle Oui, oui, je vais essayer encore une fois Sommeil, moi Écoute Ah non, non, non Non, rien, ça ne répond pas Attends Dis-donc, j'ai une idée Non Oui Tu n'as qu'à prendre ma voiture Moi, je n'en ai pas besoin Et puis le matin, ça sera plus facile pour toi de revenir Écoute, ça m'embête un peu Je n'ai pas l'habitude de la conduire Oh, ce n'est pas sorcier Non, écoute, franchement, je vais te dire Je préfère que tu me ramènes Ça m'évitera une explication en plus finissant avec Sophie Bon, je vais y aller Jacqueline, tu viens avec nous ? Oh non, oh non, pas ce soir Non, ce n'est pas la peine Mais ne rentre pas tard, s'il te plaît Et inutile de me téléphoner Parce que moi, je vais me coucher Non, mais il n'y en a pas pour longtemps Excusez-moi pour ce dérangement Merci Bon, je vous en prie, Pierre, je vous en prie Mes amitiés à Sophie Je n'y manquerai pas Non, je croyais que les deux chevaux ne tombaient jamais en train Il faut voir que ça peut arriver Elle n'est pas l'heure En tout cas, ce n'était pas le moment Je trouve bien nerveux Sophie, tu as des objets de sortir Mais non, mais non Tu l'auras laissé un mot, mon vieux Ma voiture est garée sur la place Dis-donc, il n'y a pas un chat dehors à cette heure-ci Oui Les gens ne sortent plus Alors, tu montres ? Oui, excuse-moi Vous êtes disputé ? Non, pas spécialement Tu peux me le dire, oui On ne se dispute plus Je suis habitué Enfin, je ne réagis plus Nous sommes arrivés à une espèce d'indifférence Alors, pourquoi tu t'inquiètes ? L'indifférence ou l'absence de réaction vient de moi Tu sais bien comme elle est nerveuse Je m'inquiète, comment dire De son inquiétude Eh bien, tu mets en route ? Mais, c'est pour ça Quoi ? C'est parce que Sophie est un peu folle Qu'on ne se voyait plus très souvent Nous n'avons plus beaucoup d'amis Alors, je travaille En sortant de la ville, c'est tout de suite la campagne Il y a bien des maisons Mais elles sont cachées dans leur jardin Pierre, quoi penses-tu ? Il y a longtemps que je ne pense plus Je suis abruti Complètement abruti Nous ne sommes plus très loin Tout de suite après le Dodan Le portail est toujours ouvert Voilà Il y a de la lumière Sophie est encore certainement là Bon, je te laisse là ? Non, non Entre moins un instant Sophie va croire que tu ne veux pas lui dire bonsoir D'accord, mais une seconde On a-tu entendu ma femme ? La porte n'est même pas fermée Passe devant Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sophie ! Vous vous êtes disputé ? Mais non ! Laisse-moi passer C'est un sacré chantier Mais c'est des cambrioleurs Mais Sophie ! Sophie ! Elle n'est pas là Sophie ! Elle s'était re-sauvée en voyant les cambrioleurs Elle aurait téléphoné Mais à qui ? Où ça ? La police secoue Elle serait chez son voisin On ne l'a quand même pas enlevée Je ne comprends pas Mais enfin, comment des cambrioleurs ? Je ne sors jamais Sophie, je t'en vois J'ai renversé les chaises Oh ! Quoi ? Attends bien, ne bouge pas Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Sophie ! Sophie ! Vous n'avez pas un endroit où nous pourrions parler tranquillement ? Oui, monsieur le commissaire Par ici, dans la pièce qui me sert d'atelier Bon, je vous suis Bougeon ! Je vais dans une autre pièce avec monsieur Aladeau Qu'on ne me dérange pas Bien, patron Voyez pour les photos à prendre Si quelqu'un téléphone, répondez et demandez de la part de qui ? Oui, patron A tout à l'heure Par ici, monsieur le commissaire Vous devez être fatigué Oui, je suis fatigué, mais ça ne fait rien Une cigarette ? Non merci, je ne fume pas Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le commissaire ? Eh, je dois procéder à l'enquête Mais vous ne croyez pas que ce sont des rôdeurs ? Je ne sais pas Puis même si ce sont des rôdeurs, il faut chercher Oui, bien sûr Est-ce que quelqu'un pouvait savoir que vous alliez sortir ? Non Nous allions regarder la télévision L'émission ne m'intéressait pas particulièrement Et je n'avais plus de cigarette dans la maison Je suis parti pour en acheter Et votre femme est restée dans la maison ? Oui Et ce que je ne comprends pas, monsieur le commissaire Enfin, je croyais que des cambrioleurs ne venaient pas dans une maison Où se trouve quelqu'un et où il y a de la lumière Et à plus forte raison des rôdeurs En principe, oui, mais vous voyez À moins qu'il ne s'agisse pas de cambrioleurs Que voulez-vous dire ? Connaissez-vous quelqu'un qui pouvait avoir des raisons d'en vouloir à votre femme ? Pas au point de la tuer Elle avait donc des ennemis ? Non Non, pas d'ennemis Un caractère difficile Hein ? Elle était très nerveuse Oui, tout le monde vous le dira Et ses rapports avec les gens n'étaient pas toujours simples Oui Bon, excusez-moi, mais vous-même Vous vous entendiez très bien avec elle ? Eh bien, non, pas tellement Mais nous avions dépassé la période rageuse Nous vivions l'un à côté de l'autre plutôt qu'ensemble Je viens souvent m'isoler dans cette pièce Il y a donc des choses que vous pouvez ignorer sur elle Voulez-vous dire qu'elle aurait pu avoir un amant ? Par exemple, oui Elle ne sortait presque plus de la maison depuis longtemps Le matin, une voisine venait l'aider pour le ménage Et faisait généralement les commissions Elle doit d'ailleurs arriver vers 10 heures Une voisine ? Elle habite loin ? Non, dans une ferme à 500 mètres plus haut sur la route Elle vient à vélo-moteur Ah ben, alors nous la verrons bientôt Certainement d'ici 5 à 10 minutes Et elle, elle s'entendait bien avec votre femme ? J'allais justement vous dire que c'est la seule personne Avec laquelle ma femme avait des rapports excellents Oui, on peut dire amicaux Ah oui ? Bon, dites-moi encore, monsieur Anaddo Qu'est-ce qu'on vous a volé ici ? Vous aviez des objets de valeur ? Non, pas grand-chose à part le coffret à bijoux de ma femme Qui a d'ailleurs disparu avec quelques vêtements à moi Et ils étaient où, ces bijoux ? Dans un tiroir de la commode, dans la chambre au premier étage Oui Mais à combien les estimez-vous ? Ils sont assurés pour un million d'anciens fonds Bien Bon, alors résumons-nous Hier, vous avez dîné ici Oui Et vous êtes sorti tout de suite après À peu près Oui, comme je vous l'ai dit, nous avions mis la télévision Je me souviens que l'émission commençait à 9 heures Le temps de fumer une cigarette La dernière de mon paquet Et je me suis décidé à sortir Oui, alors vous avez été acheter des cigarettes Oui, au bar, à l'entrée de la ville Je n'avais pas envie de rentrer tout de suite Je suis allé faire un tour en ville Et j'ai été acheter un journal Patron, la femme de ménage est arrivée Bon, ben je la verrai tout à l'heure Ah ben elle est sous le coup, très énervée Mais calmez-la mon vieux Elle dit qu'elle s'y attendait Écoutez-la Tout ce que vous avez à faire Ah bon Et moi je viens dans un moment Bien, bien patron Alors Vous avez acheté un journal Puis J'ai marché un peu dans les rues Et puis je suis allé boire un verre Mais tous ces détails ne sont pas intéressants Ça ne fait rien, ça ne fait rien Je vous écoute, allez Enfin Bref, comme il était à peu près 10 heures J'ai pensé rentrer chez moi Je suis retourné à ma voiture Et en passant par le boulevard de la Tour Je suis tombé en panne Descense ? Non Non, je crois que c'est là l'image J'ai regardé Et je n'ai rien trouvé Et comme j'ai des amis qui n'habitent pas loin de là Je suis monté les voir Et j'ai demandé si on pouvait me raccompagner Et la voiture ? Ben je l'ai laissée là-bas Je pensais m'en occuper ce matin Ouais Bon, alors vous êtes revenu Vous êtes revenu ici Avec ses amis ? Oui Oui, avec lui Le mari Et nous avons d'abord bu un verre chez eux Et là j'ai essayé de téléphoner Pour prévenir ma femme Mais ça ne répondait pas Vous êtes arrivé ici à quelle heure ? Il devait être 11h, 11h15 Et c'est là que vous avez découvert le... Oui Durand est passé devant Et nous avons d'abord vu le désordre La porte n'était pas fracturée ? On ne la ferme que lorsqu'on quitte la maison Ah, il était donc facile de rentrer Et nous avons tout de suite pensé à décambrir l'air Et on a aussi fouillé les chambres au premier Oui, mais je n'y ai pas fait attention Nous avons découvert ma femme Derrière la porte qui donne sur la cuisine Mais d'après vous Votre femme aurait pu être dans la cuisine ? Oui, pour ranger des affaires Elle aurait surpris la personne qui était rentrée dans la maison Il pouvait très bien s'agir de quelqu'un qu'elle connaissait alors C'est bien ce que je me dis maintenant Et comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure Des cambrioleurs ou des rôdeurs ne s'aventurent pas dans une maison occupée Ah, quelquefois, vous voyez Dans une affaire criminelle, on simule un cambriolage pour brouiller des pistes Mais... Mais on a volé le coffret de bijoux Ben pourquoi pas, pendant qu'on y est Bon, alors monsieur Anadou, je vais vous demander d'établir une liste de toutes les personnes que vous connaissez Qui auraient pu, même par hasard, entrer par ici Alors essayez de vous souvenir de ceux que vous avez vus en dernier Et qui vous auriez pu laisser entendre Attendez Il y a deux choses qui me reviennent à l'esprit Oui, voyons Je connais vaguement un jeune peintre Un type qui vit difficilement Oh non, ce n'est pas possible Mais, mais dites toujours Non, non, j'ai l'air de l'accuser, mais c'est invraisemblable Écoutez, écoutez, écoutez Nous serons très discrets Ne craignez pas de dire tout ce que vous pensez Bon Je l'ai rencontré en ville dimanche matin Oui, je me souviens maintenant qu'il m'a parlé d'un film qui se jouait cette semaine Et comme il me recommandait de le voir Et je crois que je lui ai dit que j'irai ce lundi Comme ça, pour dire quelque chose Un jeune peintre, est-ce que c'est un peintre en bâtiment ? Non, 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 il fait de la peinture, des tableaux Tout de même, ce n'est pas parce que je lui ai dit que j'irai peut-être au cinéma Évidemment, ça ne prouve pas grand-chose Mais vous disiez qu'il vit difficilement C'est-à-dire quoi ? Rien, il est pauvre, c'est tout Il ne vend pas sa peinture, ce n'est pas très étonnant d'ailleurs parce que ce n'est pas très bon Il est déjà venu chez vous ? Oui, deux ou trois fois dans le temps Mais il ne venait plus, ma femme n'aimait pas beaucoup voir du monde Est-ce qu'il connaissait l'existence du coffret à bijoux ? Certainement pas D'ailleurs, je vous répète que je ne pensais pas attirer l'attention sur lui Il est bien incapable de tuer quelqu'un Puisqu'il veut dire qu'il est capable de commettre un vache Non, je ne voulais pas dire ça non plus Encore que... Écoutez, je suis très embêté de vous avoir parlé de lui Parce qu'il a été arrêté une fois pour avoir... Enfin, il avait déjà un peu chapardé dans un grand magasin Et comment s'appelle-t-il ? Ça m'ennuie Oui, bon, je comprends, je comprends Mais maintenant, vous n'avez plus aucune raison de t'erre son nom Alors... Verrier Il s'appelle Verrier Verrier Bon... Vous avez son adresse ? Non, il a une chambre en ville, derrière l'hôtel de ville, mais... Enfin, je ne sais pas où exactement... Oui, mais s'il a déjà été arrêté, nous devons avoir son adresse Bon, eh bien, je vais maintenant voir votre femme de ménage Vous devriez aller vous reposer un peu, vous Mais il faut que j'aille récupérer ma voiture Non, mais laissez cela, voyons Je vais demander à un agent de se récuper Oui, merci Oui, merci Oui, merci Vous avez entendu, patron ? La femme de ménage se contredit tout le temps. Vous la soupçonnez ? Évidemment. Bon, alors c'est pareil. À propos, pourquoi la soupçonnez-vous ? C'est une solide gaillarde bien taillée pour étrangler quelqu'un avec un foulard. Et puis elle est complètement folle. Vous voulez dire qu'il faut être fou pour ne pas réagir nerveusement devant un crime ? Il n'y a que les fous, la police, les médecins ou les assassins qui ne réagissent pas normalement. Vous avez remarqué comme elle défendait la victime ? Elle évitait d'en dire du mal pour ne pas être soupçonnée. Mais... Bon, alors si ce n'est pas elle, qui est-ce ? Moi, je n'en sais rien. Non, je bavarde avec tout le monde et j'attends que quelqu'un finisse par me dire, c'est moi qui ai tué. Pourquoi le dirait-il ? Je ne sais pas, moi, par coup de la vérité et par besoin de sincérité. Oh, patron, vous êtes un optimiste. Voilà. Tiens, c'est la routière, c'est... Je vais monter chez les Durand. Bon. Pour l'instant, on a vérifié qu'Anado s'est bien arrêté où il l'a dit. Oui, oui, patron. Ensuite, retrouvez-moi ce verrier. Oui. Et amenez-le-moi au bureau demain matin. Bien, je l'arrête ? Ça dépend. Ah. Faites à votre idée. Moi, je veux le voir, c'est tout. Merci. Monsieur ? Commissaire Bricquet. Mon mari n'est pas encore rentré du lycée. Ça ne fait rien, je l'attendrai. Où ça ? Dans votre salle à manger. Assis dans un fauteuil et un verre de whisky à la main. Et de quel droit ? Écoutez, madame, il m'est fort désagréable d'être mal reçu. Alors maintenant, si vous le préférez, je vous convoque à mon bureau à huit heures demain matin. Je vous garde toute la journée. Et pendant ce temps-là, les deux inspecteurs les moins délicats viennent faire votre ménage avec un mandat de perquisition emballé du fort. Ça vous va ? Rentrez, rentrez, puisque c'est un chantage. Bon. Alors, c'est whisky. Et je vous écoute. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez qu'à attendre, mon mari. Vous n'avez pas envie de te mêler à cette affaire. En effet. Pourtant, M. Hanado est venu chez vous hier soir. Chez ses bons amis, les Durand. Oh, ses bons amis, ses bons amis. Ça fait longtemps qu'on ne se voyait plus. Pourquoi ? Vous le demanderez à mon mari. J'ai déjà ma petite idée sur la réponse. Vous pouvez penser ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce sont les faits. Ah. Et alors ? À quelle heure, Hanado, est-il arrivé hier soir chez vous ? Bon, dix heures. Après dix heures, peut-être. Et que faisiez-vous avant sa visite ? Nous regardions la télévision. L'émission était bonne. Excellente. J'ai beaucoup aimé la séquence de la femme. Vous savez, celle qui essait des chapeaux. Et vous ? C'était ridicule. Ah, ça aurait pu être ridicule. Ah, ça l'était. Oui. Non, non, je dis ça aurait pu être ridicule parce que... S'il y avait eu cette séquence, ça aurait pu... Ah, je vois. Ah, très bien. Vous voulez me prouver que je n'ai pas bien vu l'émission, c'est ça ? Pas bien ou pas du tout. Oui, c'est une obligation de regarder la télévision. Oh, non, non, ça absolument pas. Non, c'est vous qui m'avez dit que vous regardez la télévision. Oui, oui, mais je ne l'ai pas bien vu parce que je faisais ma vaisselle en même temps. Voilà. Non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Vous ne fâchez pas. Et avant de mal regarder la télévision... Je dînais. Ce n'est pas obligé ni interdit. Mais je peux vous dire ce que j'ai mangé. Non, mais c'est inutile. Écoutez, commissaire, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette femme de ménage ? Elle a bavardé. Oui, et bien finissons-en. Elle a dû vous dire que Sophie avait été la maîtresse de mon mari. Nous y voilà. Où ça ? Nous y voilà. Où ça ? Nulle part. Mon mari a rompu avec elle, il en avait assez, et ça, il y a très longtemps. Vous faites comme si je vous soupçonnais, madame. Ça n'est peut-être pas le cas. Absolument pas. Pour l'instant, je me renseigne. Maintenant, vous en savez autant que moi. Mais vous me dites que c'est votre mari qui a rompu. Rien ne le prouve, mais admettons. Et puis, tout ça, de toute façon, nous pourrons en reparler. Oui, c'est ça. Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Un ado, était-il au courant de, disons, de cette liaison ? Non, vous voulez dire, cette aventure, ou plutôt, c'est un cartade. Si vous voulez. La connaissait-il ? Non, je ne crois pas. Je pourrais même affirmer que non. Mais vous le saviez bien, vous. Un ado est aveugle. Tous les hommes sont aveugles. Souvent, c'est de la discrétion. S'il était discret, il ne serait pas venu chez nous après 10 heures du soir, non ? Hein ? C'est M. Durand. Ah. Ah, c'est toi. Oui. Tiens, c'est le commissaire. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a du nouveau, M. le commissaire ? Je voudrais parler seul avec vous. Il n'y a plus rien à dire. Et je peux très bien assister à votre fréquence. Écoutez, en voilà assez, madame. M. Durand, si nous ne pouvons pas être seuls ici, je vous demanderai de passer à mon bureau. Encore ? Oh, ça va. Je laisse la place. Je vais dans ma chambre. Votre femme m'a déjà tout dit, ou à peu près. Que puis-je vous apprendre encore ? Connaissez-vous bien la femme de ménage, des un ado ? Moi ? Non. Elle a dû vous parler de moi. Je l'ai rencontrée quelques fois, mais je ne sais rien d'elle. Elle a l'air d'une brave femme. Non, décidément, je n'ai rien à dire. Et pensez-vous qu'elle ait pu prévenir un ado de votre... Non, je ne crois pas, non. Elle m'en a bien parlé à moi. Elle ne dit pas la même chose à la police qu'aux autres. Oui, ça, c'est vrai. Les gens n'ont pas les mêmes raisons. Pardon. Enfin, vous avez dû être surpris en voyant un ado arriver hier soir, non ? Oui, mais sans plus, ça aurait été pareil avec quelqu'un d'autre. Dommage que vous n'ayez pas vu l'émission de télé. Pourquoi ? Non, parce que naturellement, vous n'avez pas regardé la télévision. Mais si, nous l'avons regardé. Ah bon ? Ah non, parce que j'avais cru... Et vous l'avez trouvé bien ? Bon, pas mal. Et comment avez-vous apprécié la scène de la femme ? Celle qui essaie les chapeaux... Non, je ne m'en souviens pas. Vous savez, après ce qui s'est passé, la télévision, je sais qu'il y avait une émission sur les femmes, un reportage. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était dans le journal, au programme de télé. Dites-donc, où étiez-vous hier soir, avant l'arrivée d'un ado ? Ma femme ne vous l'a pas dit. Je vous pose une question. Nous avons dîné au restaurant avec des amis. Qui ? Des collègues du lycée. Où ça ? Eh bien, au restaurant. Mais vous l'avez déjà dit, mais où exactement ? À l'auberge de Besson, à 10 kilomètres. Oui, je connais. Mais dites-donc, pour revenir, la route passe devant chez un ado. Oui, c'est exact. Et vous êtes rentré à quelle heure ? À 10 heures. Juste avant qu'un ado n'arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de télévision ? Je vais vous expliquer. J'espère bien. Oui, c'est un petit dîner entre collègues. Mais nous avions décidé de ne pas prévenir un ado. Oui, nos rapports étaient distendus. Enfin, les professeurs venaient avec leurs femmes. Alors, vous savez, je ne tenais pas à ce que sa fille, un ado, vienne. Voilà. Mais nous étions quand même embêtés. Oui, je vois. En rentrant, j'ai machinalement ouvert le poste, et lorsque nous avons vu un ado, l'idée nous est venue de dire ça, la télévision, pour qu'il ne sache pas. Et depuis, les choses ont changé. Justement, dans un moment pareil, je ne voulais pas lui dire que nous avions menti la veille. Écoutez, mais vous deviez bien vous douter que j'allais le savoir, non ? Pourquoi ? Pour vous, ça ne change rien que nous ayons dîné au restaurant ou regardé la télévision. Non, 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 ça ne changerait rien si vous ne passiez pas devant la maison d'un ado, au moment où on étrange sa femme. Comment vous ? Vous nous accusez ? Je veux savoir pourquoi un ado est venu chez vous hier soir, plutôt que chez quelqu'un d'autre. Mais parce que sa voiture est tombée en panne tout près d'ici. Alors, d'après vous, il a choisi de tomber en panne ici ? Sans doute, oui. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Oh ! Je ne voudrais pas porter l'accusation. Est-ce que vous croyez qu'il a pu tuer sa femme et venir ici après ? Je n'osais pas le dire. C'est possible, en simulant un cambriolage. Un peu simple, mais possible. Enfin, ce serait très maladroit. On ne croit pas à une telle maladresse. C'est peut-être ce qu'il y a de plus malin, ça. Nous empêcher d'y croire. De toute manière, je vais vérifier. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Cette fois-ci, j'en ai fait du boulot. J'en ai accumulé depuis hier. Bon, ben, écoutez, calmez-vous, reprenez votre souffle. Asseyez-vous et racontez-moi tout ça. Allez. Merci. Eh bien, voilà. D'abord, côté Anado. Ah. Il a bien été au tabac du Carrefour à 9h20 pour acheter des cigarettes et 10 minutes plus tard, il a été chercher un journal au casque de la gare. Et avez-vous regardé s'il y avait des journaux au tabac du Carrefour ? Ah, ben, ça oui. Ben oui, j'en ai pris un pour moi, alors. Bien, bien, continuez. Bon. Vers 10h, il boit un café à la brasserie et après, il va chez Durand. Mais il aurait pu tuer sa femme avant de partir. Ah non. Ah non, patron, impossible. À 8h, la femme de ménage est passée chez eux pour leur porter un poulet. Ils étaient à table. Alors, le médecin légiste est formel. D'après l'état de la digestion, la mort de Sophie Anado se situe entre 1h30 et 2h après le repas. À 9h, elle était bien vivante. Il a pu revenir entre le journal et le café. Ça ne tient pas non plus. Mais pourquoi non ? Vous oubliez le cambriolage. Oui, mais enfin, il a pu le fabriquer lui-même. Oh, j'en doute. D'habitude, vous êtes moins sceptique et vous voyez des coupables au moins de soupçons. Vous inversez les rôles aujourd'hui. Ah oui, 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 patron, je prends ma revanche. Bon, alors, voulez-vous m'expliquer ce qui vous empêche de croire qu'un ado ait pu simuler un cambriolage ? C'est très simple, patron. Le cambrioleur... Vous en avez un ? Verrier. Ah, ben, j'aurais dû m'en douter. Vous avez arrêté Verrier, le petit pin. Ah oui. Ah, voilà. Oui, oui, j'ai arrêté Verrier, le petit gangster. Et sur quelle base ? Il a avoué. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous me parlez d'un poulet, des alibis d'un ado, pour un peu vous me raconter ce qu'il y avait dans son journal, et combien de sucre il met dans son café, et tout ça pour finir par me dire, Verrier, avoué. Ben, ben, vous vous payez ma tête, non ? Non, mais non, patron, non, 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 vous fâchez pas. Bon, alors il a avoué, bon. Avoué. Et comment vous avez fait ? Ah, ben, je suis allé dans la rue derrière l'hôtel de ville, j'ai demandé à l'épicier s'il connaissait Verrier. Il m'a répondu, si vous cherchez le voyou d'en face, c'est au quatrième. Alors je suis monté en me disant qu'avec une réputation pareille, c'était pas la peine de fignoler. Bon, alors vous êtes monté. Oui, j'ai frappé à la porte, il a ouvert, et je lui ai dit de prendre une brasse à dents. Hein ? Une brasse à dents. Oui, vous avez dit, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Eh ben, lui aussi. Il n'a pas demandé pourquoi, et il est venu. Et ensuite ? En route, je lui ai dit à un cambriolage, c'est mieux quand il n'y a personne. Hein ? Ben, il a haussé les épaules et il m'a dit, ça tombe sous le sens. Ah, alors là, patron, mon sang n'a fait qu'un tour. C'est ça, j'ai pas pu me retenir de lui coller une tarte. Bougeons, bougeons. Eh oui, patron, ben oui, oui, un sang-froid pareil quand on vient d'étrangler quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez, ça m'a révolté. Oui, mais enfin, tout de même. Ah ben oui, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez. Oui. On est hommes. Oui, ça arrive. Et ça ne l'a pas étonné qu'on le trouve si vite ? Il n'a pas cherché à s'enfuir. Oh, on n'a plus rien dit. Bon, ben alors, patron, je vous livre l'oiseau, hein. C'est tout ce que je peux faire. Et où est-il ? Au bloc. Bon, ben, allez me chercher. Ah oui, patron. Non. Pardon ? Ton nom ? Verrier Raoul. Âge ? 27 ans. Profession ? Artiste peintre. Oui, artiste peintre, si on veut, oui. On peut être pauvre et artiste peintre ? Oui, mais on peut être pauvre sans être un assassin. Dites donc, commissaire, je n'ai jamais tué personne. Alors, pourquoi croyez-vous que vous êtes là, oh ? Parce qu'on m'a amené. Écoutez, Verrier, ne faites pas trop d'esprit. Oui, oui, oui. J'ai déjà pris une claque hier. Oui, d'accord, d'accord. Bon. Verrier, d'abord, il y a une chose que je voudrais comprendre. Ça n'a pas eu l'air de vous étonner qu'on vienne vous chercher ? Totalement. J'ai pas eu de chance de rencontrer Durand ? Durand ? Durand, pourquoi ? Qu'est-ce que Durand vient faire là-dedans ? C'est Durand qui m'a dénoncé, voilà tout. Et en plus, le sens d'être que j'ai sur moi appartient à M. Anadeau. Écoutez, Verrier, nous n'allons pas jouer au chat et à la souris tous les deux. Moi, ça me fatigue et vous, vous n'avez rien à y gagner. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis assez clair, non ? Non, c'est vrai, au fond, je ne suis pas assez malin. J'aurais dû prendre l'air idiot et demander de quoi on m'accuse. Écoutez, franchement, j'ai l'impression que vous ne vous en doutez pas. Ou alors, vous seriez très fort. Je me doute bien que je ne suis pas ici pour avoir roulé en bicyclette sans phare. Ah, Verrier, écoutez-moi, vous êtes accusé de meurtre. Moi ? De qui ? Pas qui ? Ou quand ? Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une rigolade, hein ? Je vous ai dit que je ne vais pas jouer à vous tenter des pièges. Mais vous, vous allez me raconter votre version de la petite histoire de lundi. Et puis après, je vous dirai la mienne. Voilà, monsieur. Lundi, je suis parti de chez moi un peu avant 9h du soir, à bicyclette. Et j'ai été sur la route de Merval. Je me suis arrêté à l'abri d'un bouquet d'arbres à une centaine de mètres de la maison des Hanados. Lorsque j'ai vu partir la voiture, je suis allé dans la maison. Et comment êtes-vous entré ? La porte n'était pas verrouillée. Vous avez éclairé ? Une lampe était allumée. Et ça, ça ne vous a pas empêché de rentrer, non ? Non, parce qu'il n'y avait personne. Ben, écoutez, ça ne tient pas debout. Voyons, verriez, une maison éclairée, la porte ouverte, sans personne. Il n'y avait personne. Admettons. Continuez. Je suis monté dans la chambre. Je n'ai rien trouvé à part ce chandail. Puis je suis redescendu et j'ai fouillé dans les tiroirs où je n'ai rien trouvé non plus. Et puis je suis reparti. Tout simplement. Oui, je n'avais pas de phare à mon vélo. Une voiture est arrivée derrière moi. Je me suis mis sur le bord de la route, mais un peu tard. La voiture s'est arrêtée à ma hauteur et le conducteur a commencé à m'engueuler. Je l'ai reconnu, c'était un professeur de français du lycée. Monsieur Durand, un ami des Hanados. Et qu'est-ce que vous avez fait alors ? J'étais embêté. Surtout qu'il m'a reconnu aussi. Tiens, je... Ah, il vous a reconnu. Il m'a dit que c'était pas malin de rouler sans lumière. Et puis il m'a demandé d'où je venais. Au lieu de lui dire que ça le regardait pas, j'ai bafouillé un truc invraisemblable sur les agréments d'une promenade le soir ou n'importe quoi. Et c'est tout ? Il est parti en haut sans les épaules. Il est évident que s'il a appris ma visite chez Hanado, il a dû parler de notre rencontre. Il ne m'a pas dit un mot. Allô, Bougeon ? Allez me chercher Durand tout de suite. Oui, chez lui. Ou au lycée, où vous voudrez, quoi. Il me le faut ici au plus vite. C'est ça. Allô ? Allô, pendant que vous y êtes, ramenez-moi aussi sa femme, Hanado et la femme de ménage. Qu'on en finisse avec tout ce monde-là, hein. Bon. Alors verriez maintenant à nous deux. Premièrement, quand on habite une maison isolée dans la campagne, on ne part pas de chez soi en laissant de la lumière à la porte ouverte. Deuxièmement, quand il y a de la lumière dans une maison et que la porte est ouverte, on n'y rentre pas si on n'est pas un habitué, ou du moins on n'y rentre pas pour commettre un cambriolage. Là, voyez-vous, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi avez-vous été chez Hanado, lundi soir ? Je l'avais rencontré dimanche matin et il m'avait laissé entendre qu'il sortirait lundi soir. Ça ne vous a pas étonné de trouver la porte ouverte ? Je n'y ai pas pensé. Vous vous attendiez donc à voir Madame Hanado ? Non, puisqu'elle était sortie. Elle n'était pas sortie. Mais, puisqu'elle n'était pas là. C'est facile à dire. Écoutez-moi bien verriez. Lundi soir, après dîner, vous arrivez chez Hanado. La porte est ouverte. Vous fouillez les meubles et vous partez. C'est ça ? Oui. Hanado va chercher des cigarettes, seul. Achète un journal, seul. Va boire un café, seul. Sa voiture trompe en panne, en ville. Il va chez Durand, qu'il ramène chez lui à 11 heures. Je ne comprends rien. En arrivant, Hanado et Durand découvrent les traces de votre passage. Et Madame Hanado, chez elle, étranglée avec un foulard. Vous ne dites plus rien. Je réfléchis. Je ne m'attendais pas à ça. Madame Hanado, vous connaissez ? Oui. Et elle ne m'aimait pas. Je n'avais aucune raison d'aller la voir. Et aucune raison de la tuer. Je n'ai envie que de faire de la peinture. Et j'ai besoin d'argent. Vous n'avez pas l'air bête. Et vous devez comprendre que ce que vous me dites là ne peut pas servir d'argument, ni de preuve. Alors vous prétendez ne pas avoir tué Madame Hanado ? Vous savez très bien que je ne l'ai pas tuée. Oh, mais je ne sais rien du tout, moi. Oui, en effet, j'ai l'impression que vous n'êtes pas l'assassin. Mais je ne tiens compte que des preuves, des circonstances et des faits. Et ceux-ci sont accablants pour vous. Quand je suis allé dans la maison, Madame Hanado n'était pas là. Je suis partie avant dix heures. On l'a découverte après onze heures. Elle a eu le temps de revenir. Et quelqu'un d'autre... Elle a été tuée entre neuf heures et demie et dix heures. Le rapport du médecin légiste est formel. Monsieur, vous pensez à autre chose ? Oui. Oui, nous allons attendre l'arrivée des Durand avant de continuer cette conversation. Mais je vous préviens, votre histoire n'est pas claire. Faites entrer, monsieur Durand. Bien, monsieur. Monsieur Durand. Pardon. Monsieur le commissaire, je voudrais... Tiens. Vous connaissez cet homme ? Oui, comme ça. Vous n'avez rien à dire sur lui ? Non, pas spécialement. Réfléchissez bien. Qu'attendez-vous de moi ? Que vous me disiez la vérité. Hier, déjà, vous avez essayé de me faire croire que vous étiez resté chez vous, à regarder la télévision. Un ado, en m'obligeant à le raccompagner, m'a entraîné dans une aventure extrêmement désagréable. Je voulais le plus possible éviter d'être mêlé à cette affaire. Je n'ai aucun goût pour le rôle de témoin. Vous connaissiez Verrier ? Vous l'avez rencontré sur la route lundi soir. C'est lui qui vous l'a dit ? La question n'est pas là. C'est vrai ou non ? C'est vrai, oui. Vous n'avez pas pensé qu'il venait de chez Anado ? Non, pas sur le moment. Après, bien sûr, ça m'est venu à l'esprit. Alors, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Excusez-moi, mais je ne suis pas un auxiliaire de la police. Et je vous ai déjà dit que je ne voulais pas être mêlé à cette affaire. Vous auriez très bien pu passer chez Anado après Verrier. Voilà qui renverse les rôles. Et c'est Verrier qui devient témoin. On peut dire que c'est lui qui vous surprend sur la route. Si je venais de chez Anado après avoir tué Sophie, comme vous avez l'air de le suggérer, je ne me serais pas arrêté à cause d'un cycliste sans lumière. Mais à ce moment-là, vous ne saviez pas encore que c'était Verrier. Alors, pourquoi avez-vous arrêté Verrier ? Parce que c'est lui qui a cambriolé. Et ce n'est pas forcément lui qui a tué. Comment a-t-il pu cambrioler en présence de Sophie Anado ? Parce que je n'ai pas voulu le dénoncer. Il cherche maintenant à me coller son crime sur le dos. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y. Si monsieur Durand ne vous a pas parlé de moi, comment a-t-on pu me trouver ? Attendez. Faites entrer, monsieur Anado. Oui, pas de temps. Nous allons en finir avec vos mensonges. Monsieur Anado ! Entrez, monsieur Anado. Monsieur Anado, dites-leur pourquoi je suis allé chez vous. Pourquoi tu fais ça ? Quoi, ça ? J'ai rien fait, rien ! J'ai volé un champ d'œil. Monsieur Anado, dimanche vous avez rencontré Verrier. Et vous lui avez dit que vous alliez sortir lundi soir pour aller au cinéma. Je l'ai laissé entendre. Comment laissé entendre ? Monsieur le commissaire, est-ce que je peux parler ? Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Je ne vous ai pas tout dit. Mais maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qu'il va encore inventer ? Laisse-le parler. Voyons. On vous écoute, Verrier. Vendredi. Monsieur Anado est passé chez moi pour me donner rendez-vous le dimanche matin dans un café. C'est faux ! Monsieur Anado, je vous prie de ne pas interrompre. Comme vous voudrez. Il voulait peut-être qu'on nous voit ensemble. Je suis donc allé au rendez-vous le dimanche et là, monsieur Anado m'a proposé une affaire. Hein ? Il vous a proposé du travail ? En quelque sorte. Il m'a dit que sa femme possédait dans un coffret une somme d'argent assez importante, dont il ne pouvait naturellement pas disposer. Il m'a demandé d'aller chez lui pour simuler un cambriolage et nous partagerions l'argent. Il n'y avait aucun risque. Il allait sortir avec sa femme lundi soir à 9 heures. La maison serait vide. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à entrer. Il savait qu'il n'y avait personne. Mais malheureusement, vous ne pouvez rien prouver de ce que vous avancez. Et comment, monsieur Anado, ferait-il croire à ce cambriolage d'une maison dont il aurait laissé la porte ouverte sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur ? Je devais fracturer la porte en sortant. Mais comme je n'ai pas trouvé l'argent, ça ne servait à rien de faire croire à un cambriolage. Et le coffret à bijoux ? Il n'a jamais été question de coffret à bijoux. Hein ? Bon, ça va, ça va. Nous en reparlerons plus tard. J'ai dit la vérité. Mais, écoutez, vous comprenez bien que votre histoire ne tient pas debout. Et une fois de plus, vous ne pouvez rien prouver. Mais je dois dire que je n'aime pas non plus l'histoire de monsieur Anado. Comment ça ? Monsieur Anado, vous sortez de chez vous. Vous achetez ostensiblement un paquet de cigarettes. Vous avez même dit au bureau de tabac que votre femme était restée à la maison. Oui. Un peu plus tard, vous achetez tout aussi ostensiblement un journal. Et un peu plus tard encore, une demi-heure plus tard, c'est exactement, vous allez de même boire un café. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, mais on ne ferait pas mieux pour se constituer un alibi. Trouvez pas ? Cependant, je n'y penserais pas si vous ne tombiez pas en panne, très opportunément. Oui, bien sûr, le fil de la bobine de votre voiture peut se détacher de lui-même. Mais vous pouvez l'aider. Surtout que vous ne l'avez pas vérifié. Je n'y ai pas pensé. Ça, vous ne pouvez pas le prouver. Écoute, Pierre, tu n'as pas voulu que j'aille voir. Et puisque je n'avais pas trouvé, je ne voulais pas que tu ailles te salir inutilement. En admettant un instant la version que nous donne Verrier. Il me vient d'unité. Vous achetez des cigarettes. Seul, très bien. Un journal. Seul, très bien. Très, très bien aussi. Mais votre femme aurait pu venir avec vous, non ? Et rester dans la voiture pendant vos achats. Non. Verrier a dit la vérité. En partie. Tiens, tiens. Je lui ai demandé en effet de venir cambrioler chez moi lundi. C'est vrai, j'avais besoin d'argent. Je lui ai dit qu'il y avait un coffret d'argent. Mais il s'agissait de bijoux. J'ai caché ce coffret parce que je n'avais pas confiance en lui. Je l'aurais largement dédommagé en touchant l'assurance. Seulement, voilà, ma femme n'a pas voulu sortir. Alors je suis parti au devant de Verrier pour le prévenir que ce n'était plus possible. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et pourquoi n'êtes-vous pas rentré tout de suite ? Je me suis dit que si ma femme avait vu Verrier, elle me demanderait des explications. J'ai voulu éviter une scène en arrivant avec Durand. Elle pouvait autant vous faire une scène parce que vous veniez avec Durand, non ? Non, la présence de Durand ne lui imposait plus de réserve. Il ne faut pas oublier qu'elle avait été sa maîtresse. Tout le monde croyait que je ne le savais pas, mais j'étais au courant. Continuez. Je n'avais évidemment aucun intérêt à orienter vos recherches sur Verrier s'il ne s'était agi que du cambriolage. Mais lorsque j'ai vu qu'il avait tué ma femme... Je ne l'ai pas tué ! Un instant. Vous êtes sorti pour aller chercher Verrier et vous acheter un journal à la gare. Oui, puisque je n'ai pas trouvé Verrier sur la route. Admettons. Mais alors, en arrivant chez vous avec Durand et en trouvant votre femme assassinée, vous saviez tout de suite que c'était Verrier. Pourquoi ne pas l'avoir dit aussitôt ? J'ai hésité parce que Verrier allait révéler notre projet. M. Anadeau, à 9h30, vous achetez un journal. À 10h, vous allez boire un café. Entre-temps, si votre femme était restée dans la voiture, vous avez eu le temps de la ramener chez vous, de l'étrangler et de repartir. Trop de soupçons pèsent sur Verrier et vous avez trop d'aliment. Vous voulez me soupçonner parce qu'il est évident que c'est Verrier. M. Anadeau, j'aime bien la logique. J'ai deux suspects. L'un mène une vie infernale avec une femme avec laquelle il ne s'entend plus. L'autre a besoin d'argent. Il vole un peu, mais il n'a aucune raison de tuer une femme qui ne lui a rien fait. Alors voilà, il faut se décider entre deux suspects. Ce sont les faits et les preuves qui comptent. Oui, seulement vous ignorez quelque chose, M. Anadeau. Votre femme de ménage avait oublié de dire à Mme Anadeau qu'elle ne pouvait pas venir le lendemain. Et elle est revenue à 9h15 dans la maison. Et là, il n'y avait personne. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? Alors ce serait la femme de ménage et elle essaie de dire qu'il n'y avait personne. N'importe qui, hein ? N'importe qui, sauf vous, n'est-ce pas ? Mais si ça avait été la femme de ménage, Verguer aurait découvert le corps de votre femme et il aurait fait son petit cambriolage comme si de rien n'était. Tout le monde peut tuer tout le monde. Anadeau, je vous arrête pour le meurtre de votre femme. Mais pourquoi ? Parce que Verguer n'est pas un assassin. Et je vais vous dire, Verguer, pourquoi je ne vous ai jamais cru coupable. Parce que, lorsqu'on est accusé de meurtre, on ne plaisante pas avec l'inspecteur qui vient vous arrêter. Mais vous ne saviez même pas que Mme Anadeau était morte. C'est vrai. Dis-donc, patron, la place de ménage des Anadeaux l'a oubliée à côté. En larmes, elle vient d'avouer. Quoi ? Oui, qu'elle était retournée chez les Anadeaux lundi à neuf heures et quart et qu'elle n'avait trouvé personne. Ah bon ? Hein ? Alors, je ne l'ai même pas inventée. Je préfère ça. Merci, Bougeon. Oui, pourquoi ? Merci, mon vieux, merci. Je me demandais comment j'allais m'en sortir. Merci. Merci. C'était l'heure du mystère. Porte ouverte sur un meurtre de Henri Crespi. Avec Pierre Delbon, François Durand, Nicole Verville, Mme Durand, Jean Péméja, Pierre Anadeau, Bernard Valdenège, Raoul Verrier, Henri Poirier, commissaire briquet, Jean-Jacques Eustine, Bougeon. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Michel Etier. Assistante, Marie-Rose Derouet. Réalisation, Evelyne Frémy.